Marilou a du mal à s'endormir. Elle attrape sa poupée et lui raconte le cirque, la femme au ruban blanc et la chanson de Mamilona. Marilou sait qu'elle est trop grande pour dormir avec sa poupée, mais elle la prend contre elle et caresse la robe en soie épaisse, comme si c'était un doudou. Elle sent le soleil envahir et, sous ses doigts, là, se file une écorchure de tissu, une couture, une miette de quelque chose. Marilou rallume sa lampe. Elle soulève la robe, se penche, regarde plus près, se demande. Sur l'écru du tissu, un fil blanc dessine des personnages, un paysage. Fébril, Marilou dénace le ruban qui ferme le vêtement. Elle lève les bras de sa poupée, la déshabille, et retourne tout à fait la robe. Elle l'étale sur ses genoux bien à plat. Elle part de la couture du milieu et suit les broderies du doigt, comme elle le fait encore, parfois, pour déchiffrer les mots inconnus. Une caravane. Une famille. La mère, le père, les deux enfants, un bébé et une fille. La famille, la famille, autour d'un feu de bois. Le père joue du violon, debout, la mère chante. La caravane en feu, des soldats. La mère, le père et les deux enfants, emmenés, mains liées. Une clôture de fil de fer barbelé. Une haute cheminée. La mère pousse sa fille sous le fil de fer. Un arbre rabon gris. Une fille seule. Ses poings cachent ses yeux. On ne la voit pas pleurer. La petite fille. Assise à une table. Elle mange. Une dame, bien habillée, la regarde en souriant. Une jeune fille danse avec un garçon. Lou reconnaît la robe mariée de sa grand-mère. Elle lui a décrite tant de fois. Sur une foire. Mais c'est un banc. La jeune femme parle à un bohémien. Le bohémien passe un bracelet de cuir au poignet de la jeune femme. Le bracelet se referme sur un Z et des chiffres tatoués sur la peau de la jeune femme. La femme, son mari, deux enfants. Mami Lona a eu deux enfants. Une vieille femme, une enfant dans une pièce. La vieille femme compte. L'enfant, la regarde. L'enfant, la regarde. L'histoire de sa grand-mère. Demain, elle ne dira rien. Elle chantera juste au creux de l'oreille de Mami Lona. Ces mots qu'elle ne comprend toujours pas. Mais qui sont aussi les siens désormais. L'enfant, la regarde. L'enfant, la regarde. L'enfant, la regarde. Merci.